alors bonjour à tous les macarons l'ancienne 300 g de sucre semoule 200 grammes de poudre d'amandes vous allez voir c'est super facile à faire ensuite on y met arôme vanille une bonne cuillère à soupe d'arôme vanille on va y mettre une bonne cuillère de miel et ensuite quatre blancs d'oeufs crus directement dans la pâte voilà vous avez eu super simple à faire c'est super goûteux ça a bien le goût d'amandes vous allez voir vous n'allez pas pouvoir en passer donc là on mélange bien jusqu'à ce que la pâte soit homogène voyez un petit peu épaisse et du coup on va la détendre un petit peu dans un bain marie on fait juste chauffer de l'eau on met la casserole à le bain le cul de poule dessus avec la pâte et on remue jusqu'à ce qu'elle se liquéfie un petit peu plus voyez voilà elle est quasiment prête parfaite voilà qu'elle soit bien lisse bien belle voilà là les nickels donc maintenant on va étaler on met dans une poche donc là j'ai pas mis une douille j'ai une poche jetable j'ai coupé juste le bout pas trop trop grosse ouverture si vous mettez une douille vous mettez une petite ouverture et là on va étaler les macarons alors là je vous avoue que je les ai mis un peu trop près vous allez voir à la fin ils sont pas ronds ils sont un petit peu biscornus à leur charme ça fait un peu artisanal mais si vous voulez vraiment qu'ils restent bien ronds vous verrez avec les gros que j'ai fait après vous le voyez bien vous les espacez beaucoup plus que ce que j'ai fait là voilà et là vous prenez un sopalin tout simplement vous mouillez le sopalin et vous allez poser le sopalin dessus pour lisser les macarons ça va les humidifier un petit peu ça va donner ce côté craquelin vous allez voir à la fin donc vous passez bien comme ceci dessus voilà parfait et vous mettez bien du sucre glace par dessus et ensuite on va les mettre au four à 160 degrés pendant 20 minutes 160 degrés chaleur tournante de préférence si c'est statique tant pis ça marche quand même et on les met 20 minutes à 160 degrés au bout de 20 minutes voyez oui je vous ai dit ils n'étaient pas très ronds ils se sont collés un peu du coup ça a fait mais bon c'est pas trop grave ça fait quand même son charme moi je vous avoue je les aime bien comme ça et là j'ai gardé la pâte crue voyez simplement la pâte crue comme ça vous avez même pas besoin de refaire un autre fourrage puisque la pâte peut servir de fourrage c'est que l'amande vous pouvez mettre de l'amande amère si vous aimez vraiment ce côté amande amère aussi vous pouvez en rajouter un peu et voilà c'est garni et voilà regardez j'ai fait des gros voyez qui sont bien espacés et là on le voit beaucoup mieux voyez sont quand même bien ronds quand vous espacez bien le tout et voyez à l'intérieur c'est bien mou c'est bien craquant bien craquant dessus et bien mou en dessous voilà allez régalez vous bien avec ces macarons hyper facile à faire à bientôt pour d'autres recettes